Salut allez, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7 avec le PS VR 2, bien évidemment je ne tournerai plus, je vais vous l'expliquer 20 et 20 fois avec la version flat. Donc je vous avais fait un petit post sur l'onglet communauté, on va aller voir tout de suite au niveau de youtube ce que je vous avais proposé. Alors voilà ce que je vous avais mis pour ceux qui sont intéressés sur GT7 me dire ce que vous auriez préféré dans les quotidiennes comme vidéo de course, sachant qu'il y en a trois disponibles. J'ai proposé entre guillemets ceux qui me paraissaient les plus intéressants donc la course 1 avec une ancienne voiture donc celle qui faisait partie du DLC précédemment et la suivante donc c'était sur Monza et la suivante c'était de la GT3 sur Inter Lagos. Alors comme vous voyez les résultats, d'ailleurs merci à ceux qui ont voté, vous avez été plus de 80 alors c'est peut-être pas forcément par rapport à la chaîne mais voilà c'est quand même pas mal et ça est assez représentatif de ce que vous voulez voir. On voit qu'à 50% donc la moitié vous voulez du GT3 et le reste 31% peu importe donc on voit que c'est quand même GT3 qui l'emporte. Je suis pas forcément comment dirais-je étonné parce que bien évidemment on sait que les GT3 c'est quelque chose qui attire pas mal de monde et j'en suis un peu désolé pour ceux qui comme moi en ont un peu marre du GT3. Alors évidemment aujourd'hui ce sera le GT3 parce que je vous ai posé la question et je trouve ça normal de vous donner ce que vous avez plébiscité. Maintenant pour les prochaines peut-être que je ne ferai pas que du GT3, je ferai aussi des choses qui... alors j'ai fait les deux courses pour être totalement transparent mais voilà je préfère faire quelque chose qui diffère que de faire un peu ce qu'il se fait partout. Donc j'ai pris autant de plaisir sur les deux courses à vrai dire. Je vais vous montrer tout de suite quelques images de cette course sur sur la monoplace. C'était assez intéressant parce qu'en VR c'est toujours différent les monoplace pour ceux qui connaissent vous savez que c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. L'effet de vitesse est encore accentué donc allez on passe tout de suite aux images rapides de ce que j'ai fait sur cette course de Monza. Eh bien il y a le podium ! Désolé, j'ai pas eu le temps de ma cam volant. Laisse moi à la place grand laisse moi à la place. Je regarde ça en replay ça m'avait l'air d'être assez beau. J'essaie de passer pas en drift mais en glissade, ça n'a pas passé. Allez, ça va aller, allez, allez, mais oui, non, GP2 ? Non, oh, 3 millièmes. Voilà, donc on se retrouve, vous voyez, ça a été très rapide mais je voulais pas faire une vidéo trop longue, c'était juste pour montrer quelques images. Donc on perdra plus de temps, on se retrouve directement pour la course en GT3 sur Interlagos et moi je vous dis à une prochaine, tchuss ! Allez, c'est parti, quotidienne course B sur Circuit Interlagos en GT3. On est parti donc pour 6 tours, j'ai fait le cinquième temps, encore une fois un très très bon temps. Je vais revenir là-dessus mais je ne pense pas que je faisais avant d'être sur écran. Désolé d'insister. On va essayer de faire au mieux, donc on est en pneus durs, pas de changement obligatoire sur la baie. Alors j'ai des mauvais souvenirs sur Interlagos. Souvent le bordel au freinage. On va bien voir ce que ça donne. Et voilà ! Et voilà ! C'est parti ! c'est bien la lambo de la porsche et quoi de mercedes devant on essaye de pas trop se faire distancer on a enlevé le tc complètement regarder derrière il n'y a pas trop de monde ça va en vitesse de pointe pure mclarence c'est pas ça bon alors clairement beaucoup plus de plaisir et je pense beaucoup plus de précision dans le pilotage en espérant que ce ne soit pas que momentané le podium n'est pas loin alors suite à ma dernière vidéo donc sur gt7 on m'a demandé c'est vrai que j'avais posé le problème qu'il manquait un spotter un radar il y en a un mais c'est un spotter qui est intéressant c'est vrai que c'est un petit peu dommage bien évidemment il y a toujours l'option de regarder mais ça arrive des fois ça peut aider les deux là ils vont me faire plaisir parce qu'ils vont se mettre au tas et comme je suis à l'affût regardez moi ça il n'y a pas un qui veut lâcher final ils vont être tous les deux perdants je suis obligé de freiner là parce que forcément ça avance pas mais monsieur faut y aller je vais quand même taper une pénalité que ces conneries allez podium c'est pas fini on a passé la mi course alors encore une fois je le rappelle parce que pour ceux qui me suivait pas sur mon aventure pc en vert ce que vous voyez là à l'écran c'est pas ce qu'on a dans le casque bien évidemment j'ai déjà dit mais pour ceux qui viennent arriver sur la chaîne c'est moins beau dans le casque ce que vous voyez là sur le record de youtube c'est un miroir donc une représentation de ce qu'on voit mais il y a un downgrade graphique et un downgrade également il n'y a pas la 3d en fait vous ne voyez pas vous la 3d par contre clairement une fois qu'on a pris l'habitude on est plus précis dans l'évaluation des distances dans la prise de cordes dans l'évaluation des distances dans la prise de cordes il va me rester deux tours je perds un peu de temps là alors rassurez-vous pour ceux qui sont sur pc je fais toujours du pc comme je l'avais dit je remets au goût du jour gt7 suite à ce passage en vr freinage un petit peu tardif enfin le premier en a vie avec la porsche il est un peu trop devant mais on sait jamais allez c'est pas terminé et donc on 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 Allez, là, on est bien. Oui ! Il a craqué sous la pression. Ah, franchement, je prends vraiment du plaisir, c'est quand même hallucinant. Depuis le temps que j'attendais ça, j'ai dit que j'ai failli pas le prendre. Je m'éclate tellement avec les jeux. Certains disent qu'il n'y a pas assez de jeux, ben, moi, désolé. Je suis toujours avec GT7. Horizon et Resident Evil 8. Je ne les ai toujours pas finis, parce que je fais des petites sessions d'une demi-runner à chaque fois. Ça, plus les jeux flat, les jeux sur écran. Je ne vois pas comment on peut réussir à tout faire. Bon, alors, il ne faut pas travailler ou pas avoir de vie. Bon, je ne pourrais pas aller le chercher, lui. C'est le dernier tour. Bon, ce n'était pas si loin que ça. Voilà, moi, je vais vous laisser là-dessus, sur cette belle course et ce beau résultat. Pas d'erreur. Et 3 ou 4 places de gagné. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous, on se dit à une prochaine. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...